Bien, nous allons voir l'ouverture d'une bouteille de vin debout. Donc, nos convives ont été installés. Nous leur avons servi dans un premier temps l'apéritif, suivi du pain. Nous avons ramené l'eau plate, l'eau pétillante, ainsi que le vin. Donc, dans un premier temps, nous allons présenter la bouteille, donc bouteille servie debout. Cette bouteille est prise dans la main droite. On la présente au client par la droite. En lui annonçant le château Melle-Pasco, première côte de Bordeaux, millésime 2006. La bouteille est déposée sur le dessous de Carafe. Le litho vient se placer à côté. Et on prend le couteau sommelier. Donc, le couteau pour enlever cette partie, qui est donc la CRD, capsule représentative de droit. On va prendre le couteau du couteau sommelier. Et pour faciliter la démarche, on va découper juste en dessous du bourrelet. Donc, un gout de couteau sur la demi-ondelle. On redonne le couteau sommelier. Et on coupe de l'autre côté. Ceci étant fait, on incise jusqu'à la moitié de la CRD. Et à l'aide du couteau, on enlève cette même CRD. Que l'on place sur l'assiette à pain de cette manière-ci. Ensuite, on dépose la première vrille du couteau sommelier sur le rebord de la bouteille. Ce qui fait qu'en redressant le couteau sommelier, la vrille vient se placer exactement au centre de la bouteille. Et là, on fait pénétrer la vrille. On s'arrête à partir du moment où le couteau sommelier est perpendiculaire à l'ouverture de la bouteille. Et là, on tire sur la partie arrière du couteau sommelier. On ouvre jusqu'à quasiment 90%. Et puis là, à l'aide de la main, il suffit de pencher le bouchon. Et on fait quasiment pas de bruit. Ceci étant fait, on retourne le bouchon. On sent la partie qui était en contact avec le vin qui est ici, qu'on appelle le miroir. Avant d'essuyer, avec le pourtour, qu'on appelle la roule. Ensuite, on enlève le bouchon que l'on dépose, miroir côté client, avant de le présenter au client. Le couteau sommelier passe soit dans la poche, soit dans le tiroir du guéridon. Un dernier coup de lito sur le rebord de la bouteille. Et la bouteille est mise de côté en attendant la suite.